Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne Ozybra, je vais vous présenter une OUDITT MK1 Roadster cette OUDITT là, et avant de vous la présenter, je vais vous raconter l'histoire de l'OUDITT alors le nom TT provient de la célèbre course Tourist Trophy, c'est tout simplement les initiales de Tourist Trophy Tourist Trophy c'est une course qui est pratiquée actuellement par les deux roues, les motos et il fut un temps où les automobiles pratiquaient aussi parmi ces automobiles là, il y avait un constructeur allemand qui s'appelait NSU et sa voiture de course qui pratiquait le Tourist Trophy s'appelait NSUTT au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, ils ont dû fusionner avec quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre était le constructeur automobile Auto Union après cette fusion, le nom OUDI est apparu OUDI pour rendre hommage à cette fameuse voiture de course NSUTT décide de créer la concept car OUDITT alors cette concept car est dévoilée en 1995 au salon de l'auto alors il y a eu deux versions, il y a eu la version la concept car de la coupée et la concept car de la roadster et après l'avoir dévoilée, tous les journalistes, tous les passionnés automobiles ont trouvé ce design magnifique ils étaient assez étonnés de voir ça parce qu'en fin 1990, ce n'était pas réputé les voitures qui ont une forme arrondie et puis OUDITT après avoir dévoilé la voiture, après avoir vu l'engoubant que les personnes ont eu sur cette voiture là, ils ont décidé de la produire et c'était très difficile de la produire parce que les supérieurs voulaient que la voiture ressemble exactement à la concept car de la produire en série, ça a été compliqué et au final ils ont réussi, bravo pour eux et puis la voiture a été commercialisée en 1998 pour la coupée et en la roadster elle est apparue un an après en 1999 à propos de cette OUDITT Roadster MK1, c'est la première du nom, elle est aussi appelée OUDITT 8N et c'est la première coupée sportive que OUDI a produit, c'est vraiment une grande première pour la marque OUDI alors au niveau de l'avant, on voit qu'il y a une grosse calandre, non la calandre elle est petite mais c'est le logo qui est gros vous voyez bien, avec les phares, le client en bas, ici tu as une petite lentille qui fait office de veilleuse au milieu aussi tu as une veilleuse et ici c'est les feux de croisement et au milieu tu as les feux de route oui il y a deux veilleuses dans la voiture, je ne sais pas pourquoi, ça doit être sûrement parce que c'était un concept car au début ils ne pensaient pas à la produire et au final ils l'ont produit, ensuite ici tu as les grilles d'aération, les abeilles, entrées d'air pour le radiateur etc alors c'est les seules plastiques que vous allez voir sur la voiture, ça c'est assez étonnant et je pense qu'en 2000, en 1998 plutôt, c'est ça qui a étonné la population tout le reste c'est de la carrosserie ensuite, sur le côté du véhicule, on voit qu'il y a des jantes en 16 pouces c'est des jantes d'origine, la voiture elle est toute d'origine les pneus sont du 205, 55 R16 et j'adore ces jantes parce que ça fait ressortir les disques en fait ça rend les disques énormes, on aurait dit qu'elles ont la même taille que les jantes ensuite, le répétiteur de kilotons, en 1998 ce n'était pas encore dans les rétroviseurs ensuite, vous avez dû remarquer la petite démarcation le léger bodypeak, c'est pas mal ensuite, poignée en couleur carrosserie toit en toile électrique, semi-électrique pardon parce que de toute façon, je vais vous montrer ça après pour le déverrouiller, c'est manuel et pour le, il y a un couvre capote qu'il faut le mettre manuellement aussi ensuite, j'entends celle derrière aussi d'origine trappe à essence qui est, c'est du véritable aluminium qui est droit contrairement aux tétés d'après c'est bien droit et c'est assez compliqué de mettre le plein ou de mettre de l'essence comme vous voulez au niveau de l'arrière et bien il y a un aileron un aileron qui a été apparu après la concept car parce que là, les concept car coupés et roster étaient apparus sans aileron pour garder la forme arrondie du véhicule et après avoir été vendu sans aileron il y a beaucoup d'acquéreurs d'Uditté MK1 qui ont été qui ont été voir qui ont été voir Uditté et leur dire oui, votre voiture à haute vitesse elle a tendance à bouger du cul à se lever parce que le vent allégé l'arrière du véhicule à cause de sa forme et du coup Uditté il se demande il dit ben non, je ne pense pas c'est pas vrai et tout parce qu'après comme je vous ai dit tout à l'heure ben une concept car c'est difficile à produire en série parce que le concept car tu ne l'essayes pas sur l'autoroute à faire du 200 tu l'essayes pour faire beau et ben ils n'avaient pas pris ça en compte avant de la produire en série et du coup c'est la populaire c'est les acquéreurs des voitures qui sont partis leur dire comme quoi il y avait un problème dans la voiture et Uditté après avoir eu cette plainte et ben ils ont décidé de mettre un aileron pour toutes les voitures ils ont fait un rappel pour les voitures vendues ils ont mis un aileron et ils ont raffermi les amortisseurs et à partir des années 2000 ils ont placé l'ESP pour que la voiture soit vraiment sécurisante voilà ça c'était la petite parenthèse à propos de l'aileron alors ça a le post-op qui se trouve ici 3D post-op la petite antenne ensuite l'inscription TT avec le contour en rouge c'est pour le côté sportif du véhicule ça c'est pas mal ensuite l'échappement qui est gros quand même franchement au niveau de la motorisation on y viendra après en vous montrant le moteur parce que la TT elle existe aussi avec une deuxième sortie c'est pour les modèles plus performants là on est sur la on n'est pas sur la plus petite on est sur la première mais pas la plus petite je vous raconterai ça lorsqu'on va parler du moteur au niveau de l'extérieur c'est comme ça maintenant passons à l'intérieur au niveau de l'intérieur c'est comme ça alors elle a l'intérieur cuir ici c'est du plastique franchement ils sont pas ils sont pas cassés la tête pour faire l'intérieur c'est tout droit il n'y a pas beaucoup de forme mais par contre le détail il est là aluminium aluminium avec les petits détails là qu'on retrouve sur la trappe à essence ça m'a beaucoup impressionné lorsque j'ai vu la voiture pour la première fois là t'as le rétroviseur électrique et ici t'as les c'est pour baisser les fenêtres c'est assez bien caché ça casse pas le design du véhicule alors ici il a des filets alors on peut pas mettre n'importe quoi c'est vraiment pour mettre pour mettre des choses inutile pour mettre des mouchoirs un téléphone en 2000 oui tu pouvais mettre un téléphone maintenant les téléphones elles sont énormes du coup ça va être compliqué voilà ensuite ici t'as l'enceinte alors il y a des versions où ils ont l'option Bose là c'est pas le cas malheureusement l'instruction TT le feuille de porte avec l'instruction TT pédalier en alu avec les sièges en cuir voilà ici vous voyez bien il y a de l'acantara ici aussi de l'acantara ça c'est exceptionnellement pour les roosters sur les coupés c'est en cuir tu vois là ici c'est pour l'auteur des sièges ah ouais ça monte vachement bon pour la rebaisser par contre il faut s'asseoir dessus ici c'est pour le dossier pour avancer le siège c'est manuel etc et au niveau du volant vous voyez bien il y a toujours ce petit détail qu'on retrouve sur la trappe à essence ça c'est vraiment c'est vraiment l'audi TT LK1 quoi regarde il y a même ici c'est les petits détails qui fait toute la différence il y a même sur le au niveau des aiguilles du compteur même sur les sur la jauge d'essence c'est impressionnant c'est waouh voilà je vais m'installer pour vous en parler un peu plus alors le volant il est en cuir aussi tout en cuir et je sais pas si vous avez remarqué c'est droit à part ici c'est droit et assez étrange et puis c'est comme ça c'est pour avoir une meilleure tenue de route tenue du volant plutôt ensuite ici on a le pare-soleil noir regardez comment il se déplie voilà au niveau du tableau de bord pardon j'allais dire concernant centrale mais on va y venir juste après il y a cette fameuse plaque qui est à l'inscription TT qui n'est plus disponible maintenant sur les modèles d'après c'est assez dommage puisque ça rend super bien avec le chauffage automatique et la climatisation aussi regardez le petit détail qu'on retrouve ici aussi c'est assez impressionnant vous avez les sièges chauffants bouton SP les sièges chauffants ça s'active comme ça et hop là c'est pour régler les niveaux voilà ici on retrouve les mêmes petits détails avec les petits ronds en aluminium là aussi ici il y a un petit rangement avec la trappe à essence ça sauve d'ici l'alarme et le coffre aussi et là il y a la petite miniature de la voiture en question repos genou qui est là qui est assez efficace lorsqu'on prend des courbes très rapidement de toute façon on verra ça juste après écoute rester branché puisque la conduite elle va être vraiment très très sale là je suis super chaud ici on a du poche ensuite on a le frein à la mécanique là on a le verrouillage des verrouillages des porches là on a le coupe-vent électrique qui est en vitre comme vous voyez ici on a le levier pour la décapoter là on la décliffe manuellement et ensuite on va mettre le contact ensuite on la décapoter voilà tout simplement comme vous voyez bien là c'est comme ça ici on a les arceaux alors ça je pensais que c'était pour décorer et c'est pour décorer et pas du tout c'est pas du tout pour décorer c'est vraiment utile c'est en fait que d'ailleurs je ne souhaite à personne si jamais on se retourne et bien ça on va maintenir la voiture en hauteur et je ne sais pas si vous voyez c'est à la même hauteur que le parabrise en gros lorsque ça ça maintient le parabrise aussi maintient et le conducteur et le passager sont sont protégés le petit détail on le retrouve ici aussi c'est vraiment incroyable ils l'ont mis partout ce petit rond avec les petits cercles autour c'est incroyable et voilà on voit que la voiture elle est toute elle est toute éclaircie maintenant la petite enceinte il y a beaucoup d'enceinte quand même sur cette voiture regardez même ici il y a une enceinte regardez même là c'est assez hallucinant pour une voiture où tu as l'impression d'être dans un cocon maintenant moteur alors le moteur voilà un liquide turbo 180 chevaux 1781 cm3 5V ça ne veut pas dire 5 cylindres ça veut dire 5 soupapes par cylindre alors la voiture elle totalise 20 soupapes par cylindre 20 soupapes et en plus de ça il y a un turbo c'est vraiment énorme c'est wow 235 Nm de couple à partir de 1950 tours minutes la voiture elle monte jusqu'à 5500 tours tu vois ce que je veux dire c'est wow wow ensuite beaucoup de cache vous voyez bien cache liquide de refroidissement cache batterie là c'est le filtre à air là c'est le cache moteur comme d'hab bar anti-rapprochement alors la voiture est sportive le turbo il est juste derrière le turbo il est derrière caché derrière bon là le cache je l'ai vissé avant de faire la présentation j'aurais pas dû comme ça j'aurais pu vous montrer ça en détail maintenant qu'on a fait le moteur on va faire le coffre le coffre il faut le montrer parce que c'est très intéressant de voir le coffre du drogster pour voir s'il y a de la place le coffre comme je vous dis tout à l'heure de l'intérieur parce qu'il n'y a pas de bouton regardez c'est plat il n'y a jamais eu de bouton sur les mk1 même sur les mk2 d'ailleurs et sur les mk3 il y a un bouton bon ensuite là tu as l'éclairage de plaque c'est très simple à l'échanger ici tu les enlèves voilà petit emplacement tourne la vis tu enlèves et c'est parti du coup le coffre 220 litres c'est correct ensuite là c'est le couvre capote voilà là il y a des têtes de rechange parce que la voiture est en place à restauration désolé puis voilà ce que j'aime bien avec ce coffre c'est que lorsqu'on le ferme c'est pas ça justement c'est ça et puis voilà ah du coup je vous ai pas dit la deuxième sortie d'échappement elle existe pour les modèles 225 chevaux et pour les 3 litres de v6 et il y a aussi eu une version de 150 chevaux qui est à la même sortie d'échappement qui est à gauche ça y est on démarre le bestiau 197 000 km quand même 197 000 km frein mécanique volant très dur en voyage très dur par contre passage de rapport très court donc j'ai vu qu'il y a un short shift sur la voiture et puis voilà et on a l'impression d'être dans une sportive quand même c'est très dur c'est cool tout est raide et c'est pas confortable mais moi j'adore parce que au niveau des trous il y a tout qui tremble quand on est sur une route départementale qui est cabossé un peu et il y a tout qui tremble franchement c'est dérangeant c'est vrai c'est dérangeant mais c'est bien parce que c'est sportif et on va aller à gauche j'ai pas tiré à fond je suis allé jusqu'à 3500 tours en première, en deuxième ou en troisième et le soufflement du turbo ça c'est exceptionnellement pour les modèles 180 chevaux la 225 elle a un turbo différent t'as le turbo qui souffle au lâché de gaz c'est assez impressionnant les commandes de chauffage ça me paraît très familier j'ai déjà vu ça quelque part je vous invite à regarder la vidéo de la S3 de mon ami et ben c'est pas la même chose mais c'est quasiment le même 10 et pour le pour la porte du protagon malheureusement ici t'as pas l'instruction de trois trous ils ont très bien voulu qu'elle l'ait mais elle l'a pas ça me colle au siège vraiment ça me colle au siège la voiture elle totalise un poids à vide de 200 non pas de 200 de 1300 du kilo du coup avec moins de dents et tous les liquides etc ça voisine-nez de 1 tonne 400 c'est amusant en fait en fait tu prends beaucoup de sensations à bas vitesse c'est ça qui est impressionnant avec cette voiture t'as l'impression d'aller doucement t'as l'impression d'aller vite alors que t'es à 90 ça qui est bien du coup dans les petits suins dans les petites routes départementales c'est très amusant vous allez dire ça doit être mais non j'ai déjà pris des petites coudes avec c'est très amusant c'est pas amusant pour les flics par contre du coup on peut facilement bien s'éclater à 80 j'ai peut-être pas une poitron mais attention 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 ah ça reste ah ça décroche pas ah ça reste ah ça décroche pas ah en 2000 il savait faire des voitures ah moi je te le dis je vais regarder l'affiche technique avant de faire la vidéo elle a une vitesse de pointe de 223 km à l'heure et elle a un 0,107,9 secondes du coup c'est pas une voiture c'est une traction et puis et puis elle consomme 10 litres au fond il y en a ils vont dire c'est beaucoup moi elle dit c'est moi je dis rien je dis c'est amusant c'est tout moi ils disent pas c'est beaucoup c'est peu moi ils disent c'est amusant et je pense que c'est ça qui est important dans une voiture il faut que ça te donne le sourire quand tu la conduis regardez là c'est le dégevrage avant c'est assez impressionnant parce que c'est la même c'est le même conduit d'air que les sorties d'ailleurs c'est en fait c'est bien ils sont pas je fais chier pour produire la voiture mais ils ont fait quelque chose de bien ça y est c'est la fin d'une vidéo j'espère que vous avez pris du plaisir en tout cas moi j'en prends tous les jours avec cette voiture et ben franchement ouais en 2000 franchement waouh il y a toujours le c'est plaisant voilà c'est plaisant et comment dire j'aime bien la MK en roadster la coupée je sais pas ça fait trop arrondi alors que la roadster elle a quand même une petite forme elle est à la fois arrondie et à la fois droite genre la lunette arrière elle descend d'un coup et ça j'aime bien et puis comment dire c'est cool quoi en vrai de vrai c'est une voiture classe roadster tu décapotes tu prends du plaisir l'été quoi je sais même pas pourquoi ils ont 180 chevaux là-dedans c'est beaucoup je trouve mais il vaut mieux en avoir beaucoup que moi bon sur ce passez une bonne journée une bonne soirée si vous regardez le soir allez ciao à la prochaine